Donc, le deuxième film de La Patte-Patrouille arrive au cinéma ce vendredi, au grand bonheur des enfants. Peut-être un peu moins des parents, mais Christine, on peut au moins être fiers qu'il s'agisse d'un produit d'ici, puisqu'il a été conçu dans des studios d'animation montréalais. Oui, c'est chez Micros Animation à Montréal, Sophie. C'est vrai, là, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas la chanson de La Patte-Patrouille dans la tête, car vous ne l'entendrez pas, mais vous verrez le processus créatif et tout le travail aussi derrière un film d'animation ou d'envergure comme celui-là chez Micros. Voici mon reportage. Je crois qu'on a des super pouvoirs! Voilà pourquoi je porte toujours un casque! Les chiots de La Patte-Patrouille sont de retour. Et leur univers a été créé de A à Z ici, dans les studios de Micros Animation à Montréal. Donc, c'était ça qu'il a fallu transcrire, notamment avec les effets spéciaux, beaucoup d'effets spéciaux magiques aussi, parce qu'ils ont des super pouvoirs, et beaucoup d'effets spéciaux qui sont rattachés au personnage. C'est un film d'action. C'est un film de super-héros pour les enfants. La volonté, c'était peut-être le premier film de super-héros qu'ils voient. On l'espère! Bien que Micros Animation ait aussi été impliqué dans le premier film et qu'il y a une certaine familiarité avec l'univers de La Patte-Patrouille, il aura fallu deux ans de travail acharné de la part d'un nombre impressionnant d'intervenants, parfois jusqu'à 300 employés, pour en arriver au résultat final. Au fur et à mesure, on va voir les plans progressés, ils sont en noir et blanc, il y a juste une animation basique des personnages. Au fur et à mesure, ça va s'améliorer, il va y avoir beaucoup plus de détails, que ce soit sur les couleurs, les textures, les vêtements, etc. Le poil, le plan va passer de main en main dans chaque département, et ça peut prendre un an avant qu'on voit la première image. C'est un défi imposant, mais valorisant que de créer un film aussi attendu, et il est rare que des productions se fassent entièrement chez nous. On passe vraiment à quelque chose de plus grosse envergure, avec des plus gros budgets, puis une licence tellement connue que c'est un peu de la pression aussi sur nous. On a été enfants, on a été fans de films d'animation quand on était enfants, et on fait ça pour eux. Et en même temps, d'avoir le résultat avec les enfants qui rigolent, qui réagissent à nos images, c'est vraiment très gratifiant. Ça devait être mes superpouvoirs! Ceux qui ont travaillé sur La Patte-Patrouille 2 savent que leur travail sera apprécié à de nombreuses reprises. La Patte-Patrouille ayant maintenant vraiment 10 ans d'existence, la série. Là, on suit en plus tous les premiers auditeurs de la série. On avance dans l'âge avec eux. Il y a beaucoup de parents qui vont regarder le film beaucoup de fois. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.